De l'écran à la scène, Thierry Goddard fait un saut audacieux et inspirant. Thierry Goddard ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière, embrassant les défis et les opportunités du théâtre. Connu pour ses performances captivantes dans Un village français et en grenage, il a conquis le cœur des téléspectateurs. Goddard honore désormais la prestigieuse scène de la comédie française, un lieu emblématique du théâtre français. Cette transition marque un tournant significatif dans sa carrière, lui offrant l'opportunité d'explorer de nouveaux territoires créatifs et de se réinventer en tant qu'artiste. Le parcours de Goddard jusqu'à la comédie française est pavé de succès notables sur le petit écran. Aujourd'hui, il apporte son talent et son expérience au monde du théâtre, enrichissant la scène de sa présence charismatique. Rejoignant une compagnie imprégnée d'histoires et de traditions, où chaque performance est un hommage à l'art dramatique. Alors qu'il foule les planches sacrées, il incarne des personnages avec une intensité et une passion renouvelées. Thierry Goddard porte en lui l'admiration de ses fans et l'attente d'un nouveau public, prêt à découvrir ses talents sur scène. Une étoile est née. L'ascension de Goddard à la télévision française. L'ascension de Thierry Goddard à la télévision française a été marquée par des performances captivantes, témoignant de son talent et de sa polyvalence. Dès ses débuts, il a su captiver le public avec une présence scénique impressionnante et une capacité à incarner des personnages complexes. Il s'est d'abord fait connaître pour son rôle dans Un village français, une série se déroulant en France, occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette série historique a permis à Goddard de démontrer une profondeur émotionnelle et une authenticité qui ont touché les téléspectateurs. Son interprétation de Raymond Schwartz lui a valu les éloges de la critique et l'a établi comme une étoile montante. Les critiques ont salué sa capacité à donner vie à un personnage complexe et son travail a été récompensé par plusieurs distinctions prestigieuses. Après Un village français, Goddard a joué dans Engrenage, une série policière réaliste se déroulant dans le milieu interlope parisien. Cette série a permis à Goddard de montrer une autre facette de son talent, en incarnant un personnage dur et nuancé. Son rôle de Gilles Gilou Escoffier a consolidé son statut d'acteur parmi les plus talentueux de France. Sa performance intense et réaliste a été largement acclamée, renforçant sa réputation d'acteur capable de se transformer pour chaque rôle. L'authenticité brute et l'honnêteté émotionnelle de Goddard ont trouvé un écho auprès du public en France et au-delà. Son engagement envers ses rôles et sa capacité à toucher le cœur des spectateurs ont fait de lui une figure incontournable de la télévision française. L'attrait d'un village français, un rôle marquant. Cette série a captivé des millions de téléspectateurs à travers le monde, devenant un véritable phénomène. Un village français était bien plus qu'une simple série télévisée. C'était un phénomène culturel. Elle a su toucher les cœurs et les esprits, suscitant des discussions passionnées dans les foyers et les cafés. L'interprétation par Goddard de Raymond Schwartz, un industriel aux prises avec des dilemmes moraux, a été au cœur du succès de la série. Son jeu d'acteur a apporté une profondeur inégalée au personnage. Schwartz était un personnage complexe, ni héros ni méchant, essayant de survivre dans des circonstances extraordinaires. Ses choix difficiles et ses luttes internes ont résonné avec de nombreux téléspectateurs. La performance nuancée de Goddard a su capturer l'ambiguïté de la situation de Schwartz, suscitant à la fois empathie et jugement. Chaque expression, chaque geste, ajoutait une couche de réalisme à son personnage. À travers Schwartz, Goddard a incarné les combats d'une génération confrontée aux horreurs de la guerre. Il a montré comment la guerre pouvait transformer les individus, les forçant à faire des choix impossibles. Un village français a propulsé Goddard sous les feux des projecteurs, faisant de lui un talent majeur de la télévision française. Son interprétation a été saluée par la critique et le public, consolidant sa place dans l'histoire de la télévision. Au-delà du village, explorer les profondeurs d'engrenage. Après un village français, Goddard a captivé le public avec son interprétation de Gilles Gilou Escoffier dans Engrenage. Ce personnage complexe a permis à Goddard de montrer une autre facette de ses talents d'acteur. Gilou est un policier animé d'une forte conscience morale, malgré ses défauts et ses difficultés personnelles. La performance de Goddard a su capturer à la fois la force et la vulnérabilité du personnage, faisant de Gilou un favori des fans. Engrenage a consolidé la réputation de Goddard comme un acteur capable d'incarner une large palette de personnages avec profondeur et authenticité. Foulez, un sol sacré, la comédie française l'appelle. Dans un geste qui a ravi ses fans, Thierry Goddard a décidé de relever un nouveau défi, le théâtre. Et pas n'importe quelle scène, mais la plus prestigieuse de France, la comédie française. Intégrer la comédie française est une entrée symbolique dans un monde de tradition, de rigueur et d'excellence. Cette institution prestigieuse a offert à Goddard une opportunité sans précédent d'explorer de nouveaux territoires artistiques. Cette décision a marqué un tournant significatif par rapport à la télévision, où il avait acquis une renommée et une reconnaissance considérables. Donnez vie à un classique. Le malade imaginaire Pour ses débuts à la comédie française, Thierry Goddard a été choisi pour jouer dans le chef-d'oeuvre comique de Molière, Le malade imaginaire. Goddard a endossé le double rôle de M. Diafoirus, un médecin pompeux, et de M. Purgon, le médecin d'Argan. Le malade imaginaire a offert à Goddard l'occasion de montrer son sens du comique et son talent pour la comédie physique. La participation de Goddard à cette production témoigne de l'étendue de son jeu d'acteur et de sa volonté de relever de nouveaux défis. Relever le défi La transformation de Goddard en M. Diafoirus Jouer un rôle comique, et même deux, dans une pièce de Molière, est une tâche intimidante pour tout acteur. Pour Goddard, il s'agissait d'une rupture significative avec ses personnages intenses et dramatiques. Pour se préparer à son rôle, Goddard s'est immergé dans l'univers de Molière, étudiant le texte avec minutie. Il s'est inspiré de ses propres observations du comportement humain, insufflant à son interprétation une sensibilité contemporaine. Le dévouement de Goddard à son art était évident dans sa préparation méticuleuse pour le rôle. Une nouvelle scène, une nouvelle perspective. Goddard sur son évolution artistique Son arrivée à la comédie française a marqué un tournant significatif dans la carrière de Thierry Goddard. C'était l'occasion pour lui de sortir de sa zone de confort et d'explorer de nouvelles voies créatives. Lors d'interviews, Goddard a évoqué les défis et les récompenses de cette transition, exprimant son enthousiasme pour le jeu sur scène. Le théâtre exige un autre type d'énergie et de présence, a expliqué Goddard. Pour Goddard, il s'agissait d'embrasser de nouveaux défis artistiques et d'élargir son registre en tant qu'acteur. Le rideau se lève en attendant l'avenir de Goddard à la comédie française. Alors que Thierry Goddard monte sur scène, un nouveau chapitre s'ouvre dans son illustre carrière. Ses débuts dans le malade imaginaire ne sont que le début d'un voyage passionnant au théâtre. Le public et la critique sont impatients de voir comment Goddard va évoluer en tant qu'artiste au sein de cette institution historique. Sa réputation d'acteur talentueux et polyvalent le précède, apportant un souffle nouveau au théâtre français. Avec son talent et son dévouement, Thierry Goddard est prêt à laisser une marque indélébile à la comédie.